Vous évoquiez tout à l'heure l'attention, la nécessité d'être reconnue, de l'échange qui est non monétaire. En même temps, cette question de l'argent, pour des personnes qui ont un peu de patrimoine, vous évoquiez les projets des personnes. On a vu qu'avec 10 euros, 20 euros, 100 euros, on peut aussi faire des choses. On peut aussi. On peut être en mouvement, on peut se déplacer. Ça, c'est important qu'un professionnel peut le savoir. Tout à fait. De ne pas être dans une posture un peu mortifère, d'être tout le temps dans la plainte, on peut faire. Mais aussi, il y a des personnes qui ont du patrimoine. Nous, dans notre façon de gérer, entre guillemets, leur patrimoine, dans la façon de les mettre en mouvement, pas d'être des écureuils, mais d'être dans des porteurs avec eux de projets. C'est des questions qui se posent souvent pour nous et qui ont à voir, pour terminer là-dessus, avec notre propre parcours. C'est-à-dire qu'on est des professionnels différents dans le parcours, dans notre propre relation à l'argent, avec le risque de se projeter ou de jouer inconsciemment notre propre parcours. Bien sûr. Et de dire, lui, il faut qu'il économise et on va lui serrer, on va le serrer au maximum. Bien sûr. Sans le vouloir. Sans le vouloir. Il va devoir quémander, quelque part, il va être assujetti à sa demande et à l'autre réponse. Oui, non, comment vous voyez ça ? Oui, c'est vrai. Quelqu'un qui a un peu d'argent ou qui a un budget, on va dire, à l'aise, est-ce qu'on doit faire des économies, pas des économies, des projets, par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure ? Oui, oui. C'est là où, effectivement, aussi, notre rapport à l'argent en tant que tuteur, par exemple, professionnel, entre autres, ou pas forcément, mais est à interroger. Parce que, si vous voulez, on a parlé du rapport à l'argent dans notre famille, mais il est effectivement aussi, notre rapport à l'argent quand on est adulte, il est lié à la notion de manque. Si j'ai manqué, dans mon enfance, j'ai tendance à être peut-être un peu fourmi. Oui, ou au contraire, en réaction, je peux être cigale, parce que, justement, j'en ai pas eu assez, maintenant que j'ai un petit peu plus d'argent dans ma poche, je vais le dépenser. Donc, si, effectivement, dans ce genre d'approche professionnelle, à partir du moment où on va gérer l'argent d'un autre, c'est reconnaître, effectivement, la différence de cet autre-là, dans son rapport à l'argent, et essayer de ne pas projeter. Donc, si moi, je suis fourmi, et si la personne... Parce que j'ai beaucoup manqué ? Parce que j'ai beaucoup manqué, et que la personne d'en face a envie d'être cigale, entendons son besoin d'être cigale, tout en lui apprenant peut-être un petit peu, à être un petit peu écureil, à mettre de... Je veux dire, c'est une rencontre. C'est une question de ne pas, là aussi, de ne pas, j'ai envie de dire, être aussi peut-être un petit peu trop, j'allais dire, sensible à notre propre pouvoir. Parce que si on détient la gestion de l'argent de l'autre, c'est véritablement aussi, on a un outil de pouvoir... On a un pouvoir légal énorme. On a un pouvoir énorme. On a un pouvoir énorme. De gestion d'arrières des ressources et des revenus. Bien sûr. Et c'est là où l'éthique est importante. C'est là où l'éthique est importante, parce que pour moi, l'argent, ce n'est pas l'important dans une transaction humaine, ce n'est pas le billet de banque et sa valeur économique qui peut poser problème. C'est la qualité de la relation qui est mise en œuvre dans cette circulation de l'argent qui est importante. Le même billet de banque peut être effectivement un instrument de soumission ou au contraire un instrument qui peut être mis en œuvre pour aider l'autre à être autonome. Donc, qu'on gère de l'argent, c'est bien, mais on peut aider l'autre soit à être soumis à notre pouvoir, ce n'est pas rigolo, bon... Sans le vouloir. Sans le vouloir. Avec les meilleures intentions. Ah oui, c'est certain. Le mieux, l'ennemi du bien. Tout à fait. Et de l'autre. On a toujours des bonnes intentions. Mais justement, et on peut, ce même billet-là, ce même compte que l'on tient, il peut nous aider à amener l'autre à gérer un peu son autonomie. Donc, on peut, sans faire d'éducatif, on est du pédagogie, du pédagogie, on peut, tout ça c'est une question d'accordage, d'ajustement. Si la personne dont on gère les biens un peu confortable a envie d'une chose que de les faire exploser, on peut lui faire entendre qu'il peut les exploser jusqu'à 50%, mais que le reste, ça le mettrait en danger. On peut commencer à... On peut, on n'y faut pas, il ne faut pas disqualifier les autres et porter un jugement en partant du principe que, parce qu'il est sous tutelle, il n'est capable de rien. Oui, comme parce qu'il est en tutelle, on va placer son argent, ses projets ne pourront pas être pris en compte. Moi, j'aime bien quand vous dites, bon c'est schématique, mais 50%, on peut imaginer, j'ai 100 000 euros, 50%, je les dépense sur les projets, je veux aller en voyage, etc. Et 50% c'est un rapport à la réalité, à notre responsabilité. Tout à fait. Et comment peut-on, et ça, ça suppose des échanges, entre nous, des échanges interdisciplinaires, pour que ce pouvoir d'assujettissement, il soit limité, limité à la mise à distance qu'on peut mettre et à la critique de l'autre, ce que nous essayons de faire dans notre pôle patrimoine. Donc, sur la question de l'argent, pour des gens qui en ont un peu, moi, je trouve tout à fait intéressant un peu ce curseur, sans dire que Madame Prieur nous a dit qu'on pouvait dépenser 50%. Mais moi, je pense que ça nous éclaire, parce qu'on est confronté tous les jours à des personnes aussi qui ont du patrimoine, qui l'ont hérité des parents. Les parents voulaient les protéger, leur garantir un avenir. Et si on est tuteur écureuil, parce qu'on a beaucoup manqué dans notre vie, eh bien, on va mettre à mal la dignité de la personne et son autonomie. Sous-titrage Société Radio-Canada